En Ouganda, le président Yoweri Museveni a récemment inauguré un parc industriel financé entièrement par la Chine. Établi sur une superficie d'environ 2,51 km², le parc pourra accueillir une cinquantaine d'entreprises de divers secteurs et permettra la création de plus de 15 000 postes de travail. Le président ougandais n'a pas pu s'empêcher de mettre en avant, lors de la conférence de l'inauguration, la grandeur des œuvres de la Chine dans son pays et en particulier dans toute l'Afrique. Les Chinois travaillent avec nous depuis la lutte contre la colonisation. Le président Mao Zedong a commencé à nous soutenir même quand la Chine n'était pas encore dans son point culminant comme maintenant. Actuellement, la Chine en fait plus pour soutenir l'Afrique et l'Ouganda en particulier. Ils sont en train de travailler avec l'Afrique pour notre prospérité mutuelle, a-t-il affirmé. La croissance phénoménale de la Chine offre une opportunité d'accélérer le développement des pays d'Afrique. Donc en 2008, les flux commerciaux entre l'Afrique et la Chine se sont chiffrés à 100 milliards de dollars. De plus, elle a consenti à ce continent des prêts et une assistance à des conditions préférentielles afin de financer un large éventail de projets de développement. La Chine tire également des avantages non négligeables de cette relation qui lui donne accès à des matières premières, élargit les débouchés pour ses exportations de produits manufacturés et lui permet entre autres de nouer des relations d'investissement qui pourraient à terme lui apporter des bénéfices significatifs ainsi qu'une certaine influence diplomatique. C'est ce que font les pays occidentaux. La seule différence, c'est que le surendettement des pays africains n'est pas la priorité de la Chine. Les médias occidentaux circulent toujours l'idée de l'exploitation de l'Afrique par la Chine. Mais ces accusations ne sont pas nouvelles. Mais quelles sont les vraies réponses que les accusateurs apportent quant à la situation actuelle de l'Afrique ? Donc en vue des résultats, est-ce que la méthode occidentale est valable et respectueuse envers le peuple, sa souveraineté et l'exploitation des ressources naturelles par rapport à la Chine ? Donc la Chine ne conçoit pas son propre développement sans le développement et l'indépendance complète de l'Afrique. En effet, la Chine se concentre sur le fait de construire les infrastructures de base dans les pays africains, comme par exemple des chemins de fer, des hôpitaux, etc. En d'autres termes, si la Chine construit ces infrastructures, cela veut dire que l'Occident ne l'avait pas fait auparavant. Et malgré tout, les soi-disant investissements effectués jusqu'à présent a cet effet. Lors d'un investissement pour une route, par exemple, la Chine demande à l'Afrique l'exclusivité de cette construction. C'est-à-dire que ce sont les entreprises et le matériel chinois qui doit être utilisé. De plus, au lieu de contracter une dette, c'est plutôt un échange de bons procédés qui s'opère. L'Afrique pourra rembourser la Chine avec ses propres ressources naturelles. Ce qui est contraire aux procédés occidentaux néocoloniales qui consistent à octroyer des fonds pour un pays africain, de récupérer ses fonds avec les intérêts, donc ce qui augmente considérablement la dette, et aussi d'exploiter les ressources naturelles en toute impunité et sans diminution de cette fameuse dette. L'Occident investit principalement dans le secteur militaire présent en Afrique en déployant constamment des troupes et des conseillers pour s'ingérer dans le secteur politique des pays du continent, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Lorsque les Chinois investissent, les infrastructures se mettent concrètement en place et des emplois sont créés et le pays n'est pas surendetté. Pour retrouver enfin sa réelle indépendance, le continent africain se tourne de plus en plus vers l'Asie plutôt que de rester dépendant de l'Occident. Ainsi, le continent retrouvera son indépendance et aura plus de marge de manœuvre pour se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada